Un choix fort et assumé mais qui coûte cher. Absente de la tournée asiatique pour rester fidèle à ses convictions, la niçoise aura un classement à trois chiffres lundi. Elle peut remonter la pente la semaine prochaine à Rouen. Alors que ses « collègues » sont en Chine pour chercher les points WTA, Alizé Cornet s'est accordé du bon temps sur l'île de Madère puis au Portugal si l'on en croit ses récents postes sur Instagram. Des vacances volontaires nées dans son esprit mi-septembre après sa position sur le retour en Chine du circuit féminin. Mais aussi prudente quant à ma santé. Pour rester fidèle à ses convictions mais aussi prudente quant à ma santé, j'ai décidé que je ne jouerai pas en Chine, avait-elle indiqué sur les réseaux sociaux. On y voit une allusion à peine voilée à la « disparition » de l'ancienne joueuse Peng Shuai. La niçoise connaissait les conséquences mathématiques de ce boycott. Et il sera visible lundi, lors de la parution du prochain classement WTA. Les 180 points de sa finale en octobre 2022 à Monastir vont lui être zotés et elle va disparaître du top 100. Au mieux, elle sera 120e. Ce sera un événement majeur dans le tennis français. Alizé Cornet avait cassé le mur du sang le 13 août 2007, quelques jours après avoir atteint les demi-finales au tournoi de Rimini. Depuis cette date, elle n'a quitté ce cercle que durant quelques mois, au début de l'année 2012. Soit une présence de 833 semaines. Une vingtième danse à Roland-Garros. À 33 ans, l'Azuréenne se situe à un carrefour. La semaine prochaine, elle s'alignera au WTA 125 de Rouen. Il y aura aussi le 80 000 dollars de Poitiers, fin octobre. Deux étapes pour tenter de retrouver sa place parmi l'élite. Si elle ne parvient pas, aura-t-elle le courage de discuter les qualifications de l'Open d'Australie ? À voir. Même s'il y a cette série record de 67 participations consécutives à un grand chelème à entretenir. Mais on la voit mal quitter le circuit sans un ultime passage par Roland-Garros pour une vingtième danse. Après tout, c'est là que tout avait débuté en 2005 lorsqu'elle avait eu la chance d'affronter son idole Amélie Moresmo. C'est parti.